Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon ce matin vous nous emmenez en festival, puisque dans nos plus belles petites villes de France, c'est la saison en ce moment, saison avec ces festivals auxquels les touristes aiment participer. Oui, parce que ce qui fait, Avignon est un peu à l'origine de cela, l'idée de profiter de l'été notamment pour des festivals en plein air, ne pas faire ça dans un centre culturel, et au milieu, si possible, de beaux monuments. Alors Sarla avait suivi d'ailleurs juste après Avignon, Sarla qui est dans nos plus beaux détours de France, dont le festival théâtral se poursuit en ce moment jusqu'au 5 août, donc c'est une première idée, mais peut-être plus une ville moins connue pour son festival, mais intéressante justement, qui a su exploiter cette idée de le faire dans un bonnement, c'est Pontarlier, Pontarlier dans le Doubs, et le monument emblématique Pontarlier, c'est le château de Joux. Le château de Joux, il est cité quand vous sortez de Pontarlier pour aller vers la Suisse, vous l'avez quelques kilomètres après, et dans ce château de Joux, il y a donc un festival qui se déroule depuis 1974, et c'est en juillet-août, donc là vous avez le temps d'y aller. Et Pontarlier, vous savez qu'on peut aussi, je vous suggère d'y aller le 17 août pour les estivales, là c'est un concert gratuit en plein air, et puis quand on est là-bas, il ne faut pas, on a le droit d'aller de goûter de l'absinthe, mais aussi on peut s'approvisionner, en Comté, en Morbier, en Monde d'Or, c'est la ville du grand capital du fromage. Et puis il y a un autre spectacle, alors, à ne pas manquer en ce moment, qui est du 26 juillet au 5 août, c'est à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Alors, évidemment, le son et la lumière, c'est sur le thème des misérables. C'est Jean Valjean, vous savez qu'il était le maire de Montreuil-sur-Mer, donc c'est dans le décor du roman de Victor Hugo, et en profiter, alors, quand on est là-bas, là aussi il y a des restaurants très prisés, d'ailleurs, très étoilés, mais à ne pas manquer, une fois que vous avez vécu ce très beau son et lumière, c'est de faire un tour dans la Citadelle. La Citadelle est vraiment un endroit magnifique que j'ai revu encore récemment, c'est un endroit un peu magique, Montreuil-sur-Mer. Bon, vous aviez, vous nous avez sélectionné aussi d'autres festivals, d'autres manifestations de ce type ? Oui, on en a fait encore une fois, on en a beaucoup, on va en citer quelques-unes. On a parlé de Citadelle, pour Montreuil, moi je vous suggère d'aller aux nuits de la Citadelle à Cisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est aussi très très belle Citadelle, c'est un lieu magnifique, Cisteron, c'est jusqu'au 13 août, donc Cisteron. On peut aussi, il y a un festival de vif, des festivals de musique, des festivals de musique, notamment toujours une très très jolie ville, Dinan, Dinan dans les côtes d'Armor, c'est un très bon plan, c'est du 3 au 10 août, et puis on va toujours penser un petit peu à nos amis franciliens, qui ne peuvent pas trop se déplacer, l'idée c'est d'aller à Provins, pour des concerts gratuits Place du Châtel, tous les samedis de cet été. Merci beaucoup Xavier, ces villes, on les retrouve dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin, offerts dans les villes labellisées, sur le site www.plusbeaudetours.com vous pourrez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cisteron. Merci beaucoup Xavier Louis, à demain.